Bonjour à toutes et à tous, donc moi je m'appelle Emma Veyron, je travaille à l'ADAGP. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette société de gestion des droits d'auteur, pour vous donner une petite idée de ce qu'on est et ce qu'on fait. On est comme l'assassin qui s'occupe des droits d'auteur dans la musique, mais pour les arts visuels. Voilà, donc moi ce matin, je vais vous parler de l'ADAGP. Je vais d'abord vous commencer par présenter cette société. On va parler plus précisément de la gestion des droits d'auteur, puis du soutien à la création qu'on peut faire à l'ADAGP. Ensuite, une de nos missions très importantes, c'est la protection des droits des artistes. Et puis on terminera sur une partie pratico-pratique, sur comment adhérer, etc. Et puis on terminera par des questions par la suite. Donc, qu'est-ce qu'est l'ADAGP ? J'ai commencé par ça, c'est un peu comme l'assassin, mais pour les arts visuels. L'ADAGP, ça a été créé il y a plus de 70 ans, en 1953. À l'époque, c'était une association qui s'est créée par des artistes eux-mêmes, des plasticiens, des peintres. Il y avait à l'époque, dans ce petit noyau dur qui a créé l'ADAGP, il y avait des gens comme Marc Chagall, Alexander Calder, Léonard Fujita, etc. Et puis dans les années 90, elle s'est transformée en société. Mais on est toujours aujourd'hui une société à but non lucratif. Nos comptes sont contrôlés par le ministère de la Culture. On ne peut pas faire de bénéfices avec les droits des artistes et c'est bien normal. La mission de l'ADAGP, c'est autoriser et contrôler la diffusion des œuvres de nos membres et facturer, rémunérer les utilisations qui correspondent aux utilisations. On soutient aussi la création artistique et sa diffusion. On en parlera un peu plus précisément par la suite. Et également, on défend le droit d'auteur. Comment on fonctionne ? Nous, à l'ADAGP, c'est fondamental d'être en lien direct avec les artistes. Moi, je suis salariée, mais ce que je fais n'est jamais sans l'avis des artistes arrière. Notre conseil d'administration est formé de 16 personnes qui sont artistes ou successions, qu'on appelle aussi les ayants droit des artistes quand ils sont décédés. Ils sont tous élus à l'Assemblée générale tous les deux ans. Et on fonctionne également avec une commission de surveillance dont les membres sont également des artistes. Pour être encore une fois au plus proche des problématiques de ce que les artistes rencontrent et vivent, on a créé différentes commissions avec plusieurs thématiques différentes ou secteurs professionnels différents. Il y a la commission action culturelle qui, elle, va déterminer quels sont les soutiens que fait l'ADAGP à des structures comme Gribouille. Mais on en parlera un petit peu plus tard également. On a une commission design, une commission de bande dessinée dont moi, je m'occupe. Une commission fonds de soutien. Donc là aussi, c'est un petit peu particulier, mais c'est une commission de livres jeunesse, lutte contre les fois artistiques et les contrefaçons et une commission photo. Et en fait, chaque commission regroupe entre 10 et 15 membres de l'ADAGP. En grande majorité, ce sont des artistes membres de l'ADAGP. Et ça nous permet de savoir quelles sont les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, comment est-ce que l'ADAGP peut les accompagner, peut-être trouver des solutions ensemble. Et aussi, chaque commission a un budget chaque année pour mener à bien certains projets. Donc la commission Livre Jeunesse, par exemple, a créé un label des salons Livre Jeunesse qui, selon les auteurs, après un vote, reçoivent particulièrement bien les artistes. Nous, à la commission bande dessinée, chaque année, on crée un calendrier des auteurs et autrices de bande dessinée avec 12 thématiques pour les 12 mois de l'année sur des choses qui peuvent vous concerner. Donc il y a une partie illustration et une partie texte. Et c'est des choses vraiment administratives, pratiques. Il y a la déclaration URSAF, il y a la réédition des comptes éditeurs, la rémunération des dédicaces qui est mise en place depuis quelques années, etc. Donc ça, c'est... On sait à quel point ça peut être compliqué parfois d'accéder à des informations comme ça, concrètes et précises. Et donc ça, c'est déjà une bonne base pour avoir plein d'informations importantes. Et puis ensuite, on met des liens, on dit aussi où se renseigner pour aller un petit peu plus loin. Donc, on est ce qu'on appelle un organisme de gestion collective. On n'est pas les seuls en France. Je vous ai parlé de la CSM qui s'occupe de la musique. Il y a aussi la SACD qui s'occupe notamment du théâtre. La SOFIA également. La SOFIA, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est notamment la société de gestion qui s'occupe du droit de prêt en bibliothèque. Nous aussi, on le fait quand un adhérent n'est pas membre de la SOFIA. On va s'occuper de son droit de prêt en bibliothèque. Mais on peut être adhérent et à la SOFIA et à la DAGP. Il y a également la STAM pour les films, etc. Nous, à la DAGP, on s'occupe du territoire français, mais ce n'est pas suffisant parce qu'évidemment, là, on n'a pas de frontières. Donc, on travaille avec un réseau qui aujourd'hui est à 55 sociétés sœurs. Donc, voilà, on voit qu'on a des sociétés sœurs quasiment partout en Amérique, en Europe. Et aussi, on est représentés dans plusieurs pays d'Afrique et d'Asie, d'Océanie. L'idée, c'est que nous, on va représenter les artistes de ces sociétés sœurs sur le territoire français et eux, de la même manière, vont nous représenter à l'étranger. Grâce à ça, notamment pour les illustrateurs et illustratrices qui font des livres BD et jeunesse, on va pouvoir percevoir du droit de prix en bibliothèque, notamment aussi à l'étranger. Si vos bouquins, un jour, sont prêtés dans la bibliothèque canadienne, belge ou autre, il y aura potentiellement des droits à toucher là-dessus. Un peu de chiffres. Aujourd'hui, nous, on compte plus de 240 000 membres dans le monde qu'on représente en France. Parmi lesquels, il y a plus de 20 000 membres directs, donc qui ont adhéré directement à la DAGP. En 2023, on a accueilli plus de 2 000 membres. Donc, c'est vrai qu'on est en hausse importante chaque année. On a fait 10 % de plus en 2023. Je vous parlais du fait qu'on représente les arts visuels. Comme vous l'imaginez, c'est très large, les arts visuels. Il y a la catégorie Beaux-Arts qui est presque la moitié des auteurs qu'on représente. Mais il y a également la photographie, le dessin et l'illustration. Et d'autres disciplines, ça peut être des architectes, du street art, mais on représente des artistes qui font des vitraux, des coiffes, etc. C'est vraiment très large. Voilà pour la présentation de la DAGP. Maintenant, je vais vous parler un peu plus de choses concrètes du droit d'auteur. C'est une notion qui vous intéresse tous, en tout cas qui vous concerne tous et tous. Mais c'est souvent un peu flou dans la tête des gens, que ce soit quand on est étudiant ou même quand on devient professionnel par la suite. C'est des notions qu'on ne comprend pas toujours. Je vais essayer de vous expliquer clairement et brièvement des notions simples. Le droit d'auteur, c'est regroupé en deux grands droits différents, que sont le droit moral et les droits patrimoniaux. Le droit moral, c'est le droit à la paternité, le respect de l'intégrité de l'œuvre et il est intimement lié à la personnalité de l'artiste. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il est perpétuel, imprescriptible et inalignable. C'est-à-dire que le droit moral, il est à vous et vous pouvez le céder à personne. C'est pour ça que la DAGP ne représente pas le droit moral des artistes. Et autant, les droits patrimoniaux durent toute la vie d'un artiste et 70 ans après sa mort, mais le droit moral dure lui pour toujours. Le droit moral, c'est quatre notions différentes. Le droit de divulgation, c'est l'idée de montrer son œuvre pour la première fois. Ça, ça vous appartient et c'est uniquement vous qui décidez et pas votre éditeur ou votre commanditaire. Le droit à la paternité, il faut que le nom de l'auteur soit rattaché à l'œuvre toujours. On va pouvoir savoir qui a fait cette œuvre dès qu'on la voit. Votre nom ou un pseudonyme, évidemment. Le droit au respect de l'œuvre. Une personne a le droit de modifier une œuvre que vous avez faite, que ce soit dans le cadrage, dans les couleurs utilisées, etc. Un bon exemple d'atteinte au droit moral. Il y a quelques années, dans une ville, il y avait une fontaine qui avait été commandée par la ville depuis plusieurs années. Et un jour, une mairie a décidé de la repeindre en bleu sans demander son avis à l'auteur. Donc, il les a attaqués en justice et il a évidemment gagné. Ça, c'est le droit moral. Voilà, c'est l'idée que vraiment, ça vous appartient. Récemment, il y a eu la fraise de Chloé Wary. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais voilà, il y a une Gilles qui a commandé une grande fraise à cette autrice de bande dessinée. Et ils ont décidé de la recouvrir du jour au lendemain sans leur informer. Pour l'instant, il n'y a pas eu de décision au tribunal. Donc, voilà. Mais ça, typiquement, elle attaque pour attaquer à son bien moral. Nous, ce qu'on peut représenter pour les artistes, c'est les différents droits patrimoniaux qui se coupent en trois catégories différentes. Il y a les droits de reproduction et de représentation. En fait, c'est ceux-là qui sont les plus... C'est ça qu'on a en tête quand on parle de droits d'auteur. Ça va être la reproduction et la représentation des œuvres. Les droits collectifs sont des droits qu'on ne peut pas gérer de manière individuelle. Je vais rentrer un peu plus dans le détail par la suite. Et le droit de suite, c'est une rémunération sur la vente d'une œuvre sur le second marché de l'art. Mais pareil, je vais en parler un petit peu plus en détail juste après. Alors, les droits de reproduction et de représentation. Avant de reproduire une œuvre, il faut recevoir l'autorisation de son auteur. Et ça amène également une rémunération. Nous, à la DAGP, on a un barème qui est mis en place. Il est accessible sur notre site Internet. Moi, j'invite toujours les personnes qui ont du mal à établir combien est-ce que je dois demander pour telle diffusion de mon œuvre. OK, le site Internet, des affiches, etc. Combien ça peut coûter ? Donc, les tarifs de la DAGP sont accessibles à toutes et tous. Il faut savoir que ces droits-là, ils sont de manière automatique cédés aux éditeurs ou aux commanditaires si vous faites des illustrations, des astuces, etc. Donc, à la DAGP, quand on fait adhérer un artiste, on se pose la question est-ce qu'il est propriétaire de ces droits ou non ? Et on va le représenter ou pas pour ce type de droit. Donc, tous les adhérents qui sont auteurs, autrices de bandes dessinées, de livres jeunesse, qui sont illustrateurs, illustratrices, graphistes ou même photographes, s'ils travaillent à la commande, on ne gère pas ces droits-là pour eux. En revanche, le service juridique de la DAGP peut les accompagner et les conseiller sur ces questions-là. J'en profite sur la partie contrat, là où vous allez céder justement ces droits-là. Il faut être hyper vigilant, que ce soit sur les contrats d'édition ou les autres, à vérifier toujours, il faut que les supports soient bien spécifiés, que la durée soit spécifiée et les territoires, est-ce qu'on parle de la France ou de l'international, etc. Là-dessus, nous, on essaye au plus possible d'informer les artistes, même si on ne les représente pas sur ces droits. Notamment, il y a ce document-là qu'on a fait il y a quelques années avec le SNAC, le Syndicat national des auteurs-compositeurs. Là, je l'ai en version livre, mais il est également en format PDF accessible gratuitement sur Internet. Il y a pas mal de pages, vous n'allez pas forcément tout lire, mais il y a des choses qui sont hyper importantes pour savoir qu'est-ce que vous pouvez négocier, comment, etc. Vraiment, je vous recommande cette ressource, gardez-le en tête pour un jour. Voilà pour les droits de reproduction des représentations. Donc, évidemment, ça concerne tout ce qui est imprimé, livres, assis publicités, produits dérivés, Internet, etc. Il y a aussi le droit d'exposition qui est là-dedans. Ensuite, les droits collectifs, c'est pas forcément connu de tous, mais c'est là-dessus qu'il y aura un intérêt financé d'adhérer à un organisme comme la DAGP. Les droits collectifs, c'est des droits qui, de fait, ne peuvent pas se gérer de manière individuelle parce qu'il s'agit de... ça concerne trop de personnes à la fois, et c'est aussi à ça concernant les organismes de gestion collective. Donc, il y a plusieurs droits collectifs différents. Il y a la rémunération pour copie privée. Ça, c'est pas connu du grand public, mais c'est extrêmement important. En fait, ça date des années 80, quand, à l'époque, on avait des magnétoscopes et qu'on... on avait des... on copiait des films à la maison. Evidemment, les auteurs de ces films n'étaient pas rémunérés pour ça. Donc, on a créé la copie privée. Aujourd'hui, on n'a plus de magnétoscope, mais on a des téléphones, des clés USB, des disques durs externes, etc. Et sans le savoir, on cotise pour une rémunération en fonction de la mémoire qu'il y a là-dessus. Et nous, notre... un de nos métiers, ça va être de répartir tous ces fonds-là en fonction des utilisations qui potentiellement seraient faites... enfin, de la copie qui potentiellement seraient faites de votre travail. Donc, en fonction de la bibliographie, etc. C'est pour ça qu'on va vous demander, une fois que vous aurez adhéré, de déclarer vos livres, notamment. Donc, on retransmet tous ces fonds de la copie privée en fonction d'une étude qui est faite chaque année. OK, qu'est-ce qu'il y a sur les téléphones et autres des gens ? Est-ce qu'il s'agit de pubs, de mangas, de BD, évidemment de musique, etc. Donc, voilà. Et les trois quarts sont payés directement en droit d'auteur. Et il y a un quart de ce fonds-là qui nous sert à nous à l'action culturelle dont on parlera plus tard. Ça, c'est ce qui est prévu dans le Code de la propriété intellectuelle. Dans les autres droits collectifs, il y a la retransmission télé-parcable, satellite, ADSL, où l'ADSGP, on a signé des contrats avec des retransmetteurs télé-satellites comme Free Orange, etc. Et dès qu'il y a un passage d'une oeuvre à la télévision, on donne sa part à l'auteur concerné. La reprographie, c'est toutes les photocopies qui sont faites de journaux, de livres, etc. Donc ça, c'est un droit collectif également. Les droits de préambibliothèque dont je vous parlais tout à l'heure. Les usages pédagogiques, donc ce que les écoles, l'université, etc. vont proposer à leurs élèves. Et les droits voisins des éditeurs de presse, ça, on ne va pas forcément en parler maintenant, c'est trop complexe et moi-même, je saurais mal en parler. Donc, le dernier droit patrimonial dont je vais vous parler, c'est le droit de suite. Le droit de suite, c'est une invention française. Ça a été créé dans les années 20. C'est une spécificité des arts visuels. L'historique, ça vient de ce tableau-là, de Jean-François Millet, l'Angélus, qui a été vendu pendant son vivant pour une bouchée de pain. Et il y a eu énormément de transactions de ce tableau-là. Évidemment, le prix monté est monté à chaque fois. Et sur l'image de droite, on voit ces héritiers qui étaient très pauvres et qui voyaient les tableaux de leur père, dont le prix explosait. Donc, à partir de cette histoire-là, on a inventé le droit de suite, qui est un pourcentage sur la revente d'une œuvre sur le second marché de l'art. Donc, imaginons que vous ayez une exposition de vos planches originales en galerie. Sur cette première exposition qui est votre, vous allez normalement recevoir la moitié des ventes. Ensuite, vos œuvres originales appartiennent à quelqu'un d'autre. Et elle va être revendue une seconde fois, donc par une maison de vente ou une galerie. Et là, vous avez droit à un pourcentage qui est dégressif en fonction du montant de la vente. Et la DAGP s'occupe de percevoir ce montant-là. Donc, on a l'excès de droit de suite qui est en lien avec 800 galeries et 450 maisons de vente en France. Voilà pour les différents droits patrimoniaux. J'espère que c'est à peu près clair. Évidemment, il y aura un temps de questions par la suite s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Quelques chiffres sur les perceptions et les répartitions des droits qu'on a faites en 2023. Donc, on a perçu au total 55 millions d'euros en droits, dont environ 18 millions d'euros pour le droit de suite. Il y a, parmi nos 20 000 membres, il y en a 16 000 qui ont reçu un versement en 2023. Nous, on fonctionne avec un frais de fonctionnement. Le ministère de la Culture préconise environ 15 % de frais de fonctionnement. Et nous, on a atteint les 12,3 % en 2023. Donc, on arrive à rester un petit peu en deçà. Il y a également le détail des perceptions par type de droit et par origine géographique. Voilà. Maintenant, je vais vous parler du soutien à la création. Comme je l'ai évoqué juste avant, le soutien à la création qu'on appelle aussi l'action culturelle. On peut le mettre en place grâce à ce quart de la copie privée. Ça, c'est prévu en cas de la propriété intellectuelle. Il y a le quart de la rémunération de propriété privée qui doit soutenir l'action culturelle. Donc, l'idée, c'est de promouvoir les artistes en France à l'international et d'accompagner les artistes à des moments clés de leur carrière. Donc, on va nous créer différentes bourses, prix, etc., en fonction de la discipline des arts visuels et aussi en fonction de la discipline en question. Parce que, comme vous le savez, les arts visuels, c'est très large. Donc, on a en 2024 presque 2 millions d'euros disponibles pour l'action culturelle. Ça va nous permettre de soutenir des manifestations qu'on juge de qualité et toujours proches des auteurs. On va vérifier que l'accueil des artistes, les rémunérations de droits d'auteur, etc., soient toujours effectifs. Donc, on soutient plus de 100 structures, festivals, manifestations. Donc, Grigouilly en fait partie, bien sûr. Mais en BD, il y a entre 20 et 25 festivals de bande dessinée qu'on soutient. Il y a également, là, c'est marqué les 2,5 millions d'euros du fonds de soutien. Ça, en fait, c'est un contrat qu'on a signé avec Google en 2021 après des années et des années de négociations. Et ça va nous permettre de créer ce qu'on appelle des dotations dont je vais vous parler un petit peu plus par la suite. Mais c'est des aides directes aux artistes qu'on a imaginées et qui sont en place depuis 2022. Parmi les choses qu'on fait à l'action culturelle, il y a ce qu'on appelle les révélations. L'idée, là, c'est de soutenir et de mettre un coup de projecteur sur des artistes qui sont en début de carrière. Donc, on a des révélations de huit disciplines différentes, dont la bande dessinée dont Sophie Dark a été lauréate l'année dernière pour son album Unbox. Si vous ne connaissez pas, je ne peux plus vous recommander. En livre jeunesse, c'était Rosène Brécard pour Le Détour. En fait, chaque révélation est faite en partenariat avec une structure référente dans ce domaine-là. La révélation BD, on l'a fait avec le festival Quai des Bulles qui a lieu fin octobre à Saint-Malo. La révélation en livre jeunesse, elle est faite avec la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. Chaque révélation est pensée avec une autre structure. Le lauréat ou la lauréate de la révélation bénéficie d'une dotation de 5 000 euros. Ils ont aussi la possibilité de faire une exposition de six semaines dans nos locaux à la DHGP. Nous, on est à Paris dans le sixième arrondissement. Si jamais il y en a qui s'intéresse de passer et de nous voir, sachez que c'est à quelques minutes de la Gare Montparnasse. Il y a toujours des expos super dans nos locaux. Vous êtes les bienvenus. Autre chose qu'on fait à l'action culturelle de la DHGP, on a plus d'une quinzaine de programmes de bourses et de résidences avec un grand nombre de lauréats chaque année. Je peux vous parler notamment de la résidence qu'on fait avec la cité de la BD d'Angoulême et la Villa Médicis. On envoie chaque année un auteur ou une autrice pendant deux mois à Rome et deux mois à Angoulême au moment du festival pour faire une résidence pour un projet BD en cours. Parmi les bourses dont j'ai la chance de m'occuper, il y a la bourse Fanzine. C'est possible que parmi vous, il y ait des gens qui fassent du Fanzine. C'est un médium qui n'est pas forcément reconnu et soutenu. La bourse Fanzine sert à soutenir des projets de Fanzine à hauteur de 1000 à 2000 euros, entre 5 et 10 lauréats chaque année. Si jamais il y en a qui ça intéresse, la bourse s'ouvre courant février en général. On a vraiment énormément de bourses différentes. Je ne peux pas faire le détail maintenant. Mais évidemment, tout est bien indiqué sur le site internet de la DAGP. N'hésitez pas à aller voir. La plupart des bourses sont ouvertes d'ailleurs pas que aux membres de la DAGP. La bourse Fanzine par exemple, elle est ouverte à toutes et tous. En revanche, le fonds de soutien, les dotations dont je parlais tout à l'heure, qu'on peut faire grâce à ce contrat Google, elles sont préservées aux adhérents de la DAGP depuis au moins un an. Ça, c'est une obligation contractuelle avec ce fameux contrat signé. Il y a 6 dotations différentes qui sont proposées. D'ailleurs, la session de l'automne, c'est ouverte avant-hier. Il y a différentes dotations. Il y a la possibilité d'une captation vidéo d'une performance artistique. Par exemple, j'avais vu une autrice qui l'avait reçue pour un concert dessiné. Ça, c'est des choses possibles. Il y a des portraits, photos, vidéos, une prise de vue d'œuvres en 2D ou en 3D. Le fonds d'œuvres et d'archives. Donc là, ça va être plutôt pour des artistes en milieu, fin de carrière, voire pour des successions. Et il y a la dotation temps de recherche artistique. Celle-ci, elle nous a notamment été soufflée par les membres de la commission de bande dessinée qui nous ont évoqué le fait que c'est très compliqué quand on est auteur ou autrice. Ce moment où on a une idée d'un album, d'un sujet qui nous tient à cœur, mais qu'il est trop tôt pour signer un contrat d'édition. On a besoin de quelques mois, de matériel pour réfléchir, aller jusqu'au bout de cette idée pour ensuite peut-être la proposer à un éditeur. Évidemment, ce temps de recherche artistique, ce n'est pas que pour la bande dessinée, mais voilà. Donc là, c'est une dotation à hauteur de 4000 euros pour justement aider à ce moment-là qui est très important. Et malheureusement, il n'y a pas vraiment de boucles qui existent pour soutenir ce moment-là. Donc, en 2023, il y a 634 membres de la DAGP qui ont bénéficié de ces dotations-là pour un montant total de 2,5 millions d'euros. Voilà, donc c'est quand même assez important, mais on est très, très contents de ce programme de dotation. Vient maintenant la protection des droits des artistes. Donc, nous, à la DAGP, on a quand même une activité de lobby pour la défense des droits d'auteur. Pour ça, on va siéger à différentes instances, que ça soit en France ou à l'international. Je ne vais pas forcément aller dans le détail puisque ce n'est pas pertinent. Mais voilà, sachez que nous, on est en permanence en lien avec les institutions pour défendre le droit en France à l'international. Notamment, je parlais du droit de suite auparavant. Ça, c'est une invention française. Aujourd'hui, toute la liste des pays qui est là applique le droit de suite. Donc, quasiment tous les pays de l'Union européenne, voire peut-être même tous les pays de l'Union européenne. Voilà, énormément de pays. Ceux qui sont en rouge, c'est ceux qui ont intégré le droit de suite en 2022-2023. Malheureusement, on a encore deux gros manquants à cette liste, que sont les États-Unis et la Chine qui ne veulent toujours pas appliquer le droit de suite sur leur territoire. Donc, un artiste français qui se verrait une œuvre vendue sur le territoire états-unien ne bénéficierait pas du droit de suite. Voilà, donc ça, ça fait partie des choses qu'on défend, évidemment. Il y a aussi la campagne de communication Une photo s'aspecte. Il vient de la commission photo de l'ADAGP. Je trouve que c'est une très bien illustration aussi. On a tous et toutes entendu ces phrases. Non, ça ne sera pas rémunéré, mais il y aura une super visibilité. Donc, ça, c'est des choses, évidemment, qu'on dénonce et contre lesquelles on se bat. Voilà, donc, on a essayé de pousser au plus possible cette campagne. Voilà. Parmi les autres sujets sur lesquels l'ADAGP va être très, très présente, c'est le gros problème de l'intelligence artificielle générative qui résume cela depuis quelques années. En février dernier, on a créé ce guide « Comment procéder à l'opt-out de vos œuvres ? » Donc, l'opt-out, c'est l'idée de dire à la machine « Non, n'utilisez pas mes œuvres pour s'alimenter ». Évidemment, on a des revendications sur la manière dont les intelligences artificielles génératives doivent être légiférées dans la législation française et européenne. Là, récemment, ça va sortir à la fin du mois de septembre. On s'est mis en collaboration avec la SGDL, la Société des gens de lettres, et on a fait une grosse campagne, près de 1600 auteurs, pour connaître un petit peu ce que les artistes ressentent et leurs craintes face aux intelligences artificielles génératives. Donc, voilà, ça va être à la fin du mois. On a pensé qu'environ deux ans après le gros essor qu'on a connu fin 2022 des IA, c'était le bon moment pour un petit peu prendre la mesure en fonction notamment des disciplines. Et on a vu que, je ne suis pas autorisée à dire les chiffres maintenant, puisque ça sort à la fin du mois, mais en BD notamment, les gens sont particulièrement inquiets du potentiel remplacement que pourraient être ces machines-là. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel l'ADHGP est très, très présente. Donc, la protection du droit des artistes, c'est aussi évidemment informer les artistes tout simplement. Moi, j'ai amené un petit peu de documentation. Ici, vous pourrez vous servir. Donc, il y a le contrat BD commenté dont je vous ai parlé avant. Il y a vraiment plein de documentations qui sont accessibles sur le site internet de l'ADHGP. Je pense notamment à un guide qui s'appelle 20 conseils pour profession designer. Donc, ça a été pensé pour les designers. Il est question qu'on fasse l'équivalent pour les illustrateurs, illustratrices, auteurs, autrices de BD. Mais en réalité, il y a plein de choses à prendre dans ce guide qui nous concerne aussi. Les droits de l'auteur, ils s'appliquent à toutes les disciplines de la même manière. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à aller voir. Comme c'est indiqué, on peut vous envoyer des versions papier aussi à la demande. L'information des artistes, elles sont aussi par des formations. Donc, ça, elles sont réservées aux adhérents et adhérentes de l'ADHGP. Mais on a ce qu'on appelle les ADHGP en pratique. Donc, ça, ils sont donnés par nos juristes. On a vraiment une super équipe de juristes à l'ADHGP qui est évidemment hyper en pointe sur le code de la propriété intellectuelle. Donc, on a des formations de deux heures en fonction des disciplines. On ne va pas s'adresser exactement de la même manière à des photographes qu'à des graphistes, etc. Il y a aussi les ateliers angle droit qui, eux, vont vraiment être en lien avec la manière dont l'ADHGP a de gérer leurs droits d'auteur. Les ateliers numériques avec Google, donc sur les outils de l'environnement numérique. Et il y a aussi les ateliers pro qui, eux, viennent du fonds de soutien. Donc là, ça va être vraiment sur des questions, des problématiques que font les professionnels. Je pense notamment à l'archivage de vos dessins, que ce soit en version PAPC ou numérique. Parce que là, il y a deux formations qui viennent en septembre et en novembre. Spéciales BD là-dessus, par exemple. En plus de ça, on propose aussi énormément de conférences, de rencontres dans nos locaux, mais qui ensuite sont accessibles sur la page YouTube de l'ADHGP. Je pense notamment, justement, en novembre 2022, on avait fait une table ronde sur les intelligences artificielles à l'époque, qui est hyper intéressante, qui est toujours d'actualité aujourd'hui, évidemment. Là, le 24 septembre prochain, donc très bientôt, il va y avoir la première conférence, la première table ronde d'une session qui fait dialoguer la bande dessinée avec d'autres arts. Donc la première, ça va être bande dessinée et architecture avec des super intervenants et intervenantes que vous pouvez voir ici. Donc, vous êtes à Bordeaux. Je ne sais pas si vous pourrez être à Paris le 24, mais par contre, elle sera disponible sur la page YouTube de l'ADHGP. Allez-y, gaiement. Je vais terminer par l'aspect, comme je disais, pratico-pratique sur l'adhésion à l'ADHGP. Comment est-ce qu'on devient membre de l'ADHGP? Il y a un simple formulaire à remplir en ligne. Ça se fait à peu près en 20 minutes. Je veux savoir que l'adhésion à l'ADHGP, elle n'est pas là pour... Il n'y a pas de cotisation annuelle. Ça ne va rien vous coûter d'adhérer à l'ADHGP. Au moment de votre adhésion, il y a un coût entre guillemets de 15 euros et 24 centimes. C'est 100 francs, ça n'a jamais changé. Et en réalité, c'est une part de capital social. Vous devenez sociétaire de l'ADHGP, ce qui vous permet de voter à l'Assemblée générale, etc. Et ensuite, vous ne payez plus jamais rien. Pour adhérer, il faut déjà pouvoir justifier d'une reproduction de vos œuvres. Par exemple, pour la bande dessinée, ça va être déjà avoir publié au moins un album à compte éditeur. Ça peut être aussi, par exemple, avoir fait des affiches, avoir fait des pochettes de CD, du dessin de presse, etc. On a énormément de disciplines différentes. Et en fonction de la discipline que vous aurez cochée, il faudra justifier de telle ou telle activité. Pour les peintres, par exemple, ça va être avoir l'exposition de cinq œuvres ou cinq expositions différentes avant d'adhérer. Pour qu'on puisse correctement vous transmettre les droits collectifs qui sont liés à votre activité, il y a des déclarations à faire dans l'espace adhérent que vous recevez avec votre identifiant. Donc, il faut nous dire tous les bouquins que vous avez publicés, le passage de votre œuvre dans la presse ou à la télévision, vos affiches, vos pochettes de CD s'il y en a, etc. Je crois que j'ai fait le tour. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir écouté.